bonsoir à tous aujourd'hui je suis avec des signes kodimova et nous allons vous parler ensemble de pouvoir de notre vision et surtout de notre pouvoir naturel de revenir vers la vision naturelle de façon bien sûr tout naturel sans se faire opérer sans faire de grands efforts mais il faut peut-être qu'en faire un tout petit peu vous connaissez je sais plus qui c'est qui a dit il ne savait pas que c'était impossible et ils l'ont fait et c'est valable dans tous les domaines les amis de la vie dans les finances dans la santé dans la vue aussi aujourd'hui il ya des milliers de gens sur bas dans le dans le vaste monde qui ont déjà amélioré la vision pas forcément avec la méthode de norbekov dont de laquelle on va aussi vous parler avec des nombreuses méthodes mais qui ont réussi à se libérer des lunettes et à voir naturellement peu importe quel âge les amis et c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui à ce sujet passionnant parce que vous êtes très très nombreux nombreux myopes presbytes astigmates avec ci avec ça avec plein de symptômes variés et différents mais qui sont pas forcément que les maladies qui sont les symptômes qu'on peut traiter en quelque sorte je dis bien entre guillemets afin de restaurer l'équilibre de notre corps et lui permettre de bien voir de nouveau alors je parlais de l'impossible est de possible si jamais tu crois où tu penses où tu sens où il ya un petit quelque chose qui te dit que c'est possible d'améliorer ta vision et te libérer de nouveau des lunettes de façon naturelle tu es sur la bonne chaîne et au bon moment si tu penses pas que c'est possible c'est n'importe quoi c'est le moment de changer la chaîne bon c'est bon ça c'est fait voilà et bien maintenant ce que je voudrais aborder encore avant que je donne la parole à dixi et puis après quand cela passe d'après les questions à d'après peut-être vos questions et vos interventions également aussi auxquelles on va répondre donc si jamais vous avez des questions concernant la vision la santé de tout ce qu'on va aborder n'hésitez pas à les écrire en bas dans le chat et à la fin de notre entrevue on va vous répondre ou pour plus tard ceux qui nous regardons replay mettez nous les petits commentaires des petits likes et tout ça on vous aime beaucoup et vous nous tous exactement mais mettez vos questions en bas dans le commentaire en bas de cette vidéo je vous noterai tout ce qui est important aussi en bas de cette vidéo vous retrouverez toutes les infos là bas et maintenant revenons à notre vision à la vue pourquoi est ce que vous portez des lunettes est ce que vous aimez porter des lunettes qu'est ce que ça vous fait de devoir essuyer toujours sévère de peut-être mettre la lunette pour conduire de les mettre en hiver de les mettre en été de mettre les lunettes de soleil etc etc on avait une petite parabole qu'on voulait utiliser une petite image qu'on voulait vous faire imaginer imaginez vous déjà vous êtes dans une salle d'attente vous allez souvent on nous dit au moins une fois par an c'est bien ça venez venez vérifier votre vision une fois par an et vous allez chez votre gentil docteur des yeux et donc vous êtes là avec neuf autres personnes vous êtes là vous quand vous êtes avec votre problématique propre à vous mais à côté de vous vous regardez dans la salle d'attente est là à côté il ya une dame assez âgée qui a ses mains ce qui a peut-être un problème de genoux qui a des problèmes d'articulation à côté il ya un autre monsieur qui est un peu plus fort qui a peut-être un diabète à côté de lui à une autre dame qui a peut-être qu'il ya une rancune de la vie parce que tout est difficile la vie est dure et là on en homme alcoolique à la maison et bas qui la tape peut-être aussi elle a pas mal de problèmes comme ça à côté il ya peut-être un entrepreneur avec beaucoup beaucoup de stress beaucoup d'argent beaucoup de tout ce qui va avec est encore à côté il ya un enfant de huit ans peut-être qui à peine commencé à aller à l'école lire écrire être toujours assis derrière son bureau et va imaginer maintenant et je pourrais encore continuer comme ça dans la multitude de différents profils et personnes à côté encore une dame de 30 kilos de plus de ce qu'elle devrait avoir n'est ce pas et tout ça et je pourrais continuer jusqu'à l'infini tout ça juste pour imaginer que nous sommes tous pareils mais différents en même temps mais sauf que une fois que toutes ces personnes dont la plupart vont sortir de ce cabinet médical elles vont sortir avec quoi avec une réponse presque pareil pour tout ça peut-être qu'à bas ils sont ils seront tous myopes et donc ils ont des lunettes sur le nez pour la myopie et ben ils ont la même réponse à la problématique alors que peut-être tout ce que je racontais derrière c'était peut-être une partie des causes de leur mauvaise vision les amis alors que ben nous venons là on a pour nous en réponse de vérification de notre vision 1 2 3 tu vois tu vois pas tu vois mieux comme ça tu vois mieux comme ça vous connaissez tout ça et on revient en ressort avec des lunettes peut-être légèrement plus forte pour avoir plus de confort mais surtout avec des lunettes et surtout à vie et surtout porter là tout le temps tu as les lunettes de loin c'est pas grave tu le portes surtout tout le temps tu vois bien de près mais tu les portes tout le temps de loin je connais je connais ça quand je devais les porter quand j'étais petite et ça j'ai pas encore parlé du fait que notre vision elle fluctue elle est jamais ni comme ça elle va jamais comme ça elle va jamais comme ça mais elle est peut-être comme ça pour ceux qui voient pas bien mais aussi pour ceux qui voient bien n'est ce pas d'ici parce que toi tu vois notamment bien dépit tu avais jamais de problème de vue au moins à ce que je sais mais même ceux qui voient bien ceux qui voient pas bien avec ou sans lunettes la vision fluctue le matin tu vois peut-être pas aussi si tu vois très bien tu vois peut-être bien mieux que le soir tu bois un peu d'alcool peut-être tu vois triplement 4 en 4 en 5 peu importe et fatigué tu es déprimé tu te sens pas bien tu es triste la vision s'empire tout ça ça joue sur notre vision donc si notre vision elle est comme ça comment la réponse à notre mauvaise vision ça peut être les lunettes comment une dioptrie qui est toujours la même que je mets ici peut être la réponse à ma vision qui fluctue et qui est jamais la même et qui peut être différente entre un quart un demi peut-être des fois plus des fois moins ça dépend dans la vision de tout un chacun donc ceci une question philosophique que j'aborderais bien mais on pourrait en parler pendant des heures donc justement comme j'ai abordé un petit peu je vous parlais de ces différentes causes j'aimerais un peu développer ce sujet d'ici si tu veux bien parce que justement vous êtes très très nombreux sur ma chaîne et je vous remercie d'avoir de participer d'être là d'être actif vraiment de de faire de votre mieux pour vos yeux il le mérite bien d'ailleurs et donc ce que je voulais dire vous êtes très nombreux aujourd'hui à connaître la gym des yeux à faire ses pratiques à suivre mes vidéos à faire avec certains arrivent mieux et certains d'autres moins et certains pas du tout et pourquoi ça et aussi souvent me pose la question combien de fois dans la journée il faut que je le fasse est ce que c'est bon pour moi j'ai été opéré de cataract de ci de ça est ce que je peux faire ces pratiques mais il n'y a pas que les pratiques de la gymnastique de la de la vision n'est ce pas d'ici mais pourquoi par exemple la gym des yeux ça va pas aller à tout le monde où ça va pas forcément faire que la vision va s'améliorer juste en faisant la gym des yeux donc ceci opte mais une petite balle dans ton camp pour parler pour nous amener vers les différentes causes justement de la mauvaise vision c'est quoi pourquoi on voit pas bien c'est pas juste les yeux pas du tout c'est pas juste le muscle des yeux tout le système visuel à toi bonsoir tout le monde merci eva alors j'aimerais bien commencer mon intervention par une lecture j'ai spécialement cherché pour vous de penser l'une est attribuée à feu hippocrate des plus grands médecins à la base de la médecine moderne même on va dire et la deuxième est un des plus grands philosophes de toute l'histoire humaine c'est platon alors qu'est ce que nous dit hippocrate il nous dit la chose suivante il est plus important de savoir quel type de personnes à une maladie à que de savoir quel type de maladie à une personne donc ça ça va en harmonie avec ce que eva viennent de vous dire c'est à dire que souvent 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 l'accent va être vraiment mis sur le problème on va tout savoir sur deux de ce problème on va savoir dans quelle molécule c'est parce que quelque chose on va savoir on va aller dans le détail de détail de détail de détail du processus maladie mais on va pas forcément s'occuper de qui a cette maladie or ça c'est primordial pourquoi parce que c'est absolument notoire que il ya on peut avoir un groupe de personnes qui a exactement le même problème sur papier et puis il y en a qui vont s'en sortir et il y en a d'autres qui vont jamais s'en sortir et on va se demander mais pourquoi on a tous la même structure humaine on a tous à peu près la même physiologie anatomiquement on est les mêmes mais pourquoi il y en a qui qui s'en sort pourquoi il y en a qui quitte les lunettes qui crée quasiment des choses on va dire miraculeuse au niveau de la santé et puis d'autres qui vont rester dans le problème à vie justement parce que l'être humain ce n'est pas un ordinateur ce n'est pas un pc un pc dès qu'il est cassé où il fonctionne mal on le ramène sur le technicien il va changer une carte mémoire ou une autre chose et ça y est hop ça répare et encore pas toujours à des fois il peut y avoir même sur le pc des problèmes cachés or l'être humain c'est beaucoup plus qu'une machine et qu'une somme simple de détails l'être humain c'est une structure vivante archi 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 complexe et on le sait tous mais je vais quand même le dire nous avons notre corps physique avec tous les organes avec les systèmes organiques avec le mode de fonctionnement bio physio anato logique on va dire mais l'être humain il a aussi des pensées on a un processus de pensée du processus processus réflexif nous avons aussi tous absolument tous nous avons des émotions nous avons des sentiments et puis on nous il ya aussi une autre chose que monsieur norbekov appelle l'esprit mais c'est pas l'esprit mental si vous voulez c'est cette chose qui est en nous on peut dire c'est la conscience supérieure après vous lui mettez le mot qui vous va bien mais on est très très complexe et ce qui se passe par rapport à la vue parce que là je sais que sur cette chaîne là vous suivez Eva parce qu'elle vous donne plein plein de bonnes choses pour entretenir la vue mais ce que je vais dire c'est vrai aussi par rapport à la santé générale par rapport à la santé de tous les cinq sens par rapport à la santé organique souvent on nous dit que une maladie c'est une dysharmonie alors dans quel sens c'est une dysharmonie nous savons tous que le corps humain l'être humain a en soi une capacité de auto rétablissement de auto gestion de auto régénération toutes les 24 heures en fait pendant toute notre vie il ya un processus de naissance cellulaire et puis des morts de mort cellulaire chaque jour il ya des millions de cellules usées qui vont être dissoutes par l'organisme et il va faire naître d'autres cellules nouvelles qui vont remplacer les anciens dans les tissus et on va se demander et déjà essayer de vous poser cette question par exemple on sait que la peau humaine c'est renouvelle tous les 30 jours à peu près aujourd'hui on a la peau qu'on a et 30 jours après elle va être constituée absolument entièrement de nouvelles cellules tous les 30 toutes les 30 jours et se régénère alors la bonne question si on a une cicatrice quelque part sur la peau et si tous les 30 jours de nouvelles cellules remplacent les anciens là qu'est ce qui fait que cette structure en fait cette cicatrice va être réconstituée essayez déjà par vous même de vous poser la question moi je regarde dans le chat aussi on peut voir vos questions mais la réponse qu'on a aujourd'hui de par toutes les sciences neuropsycho bio énergétique et j'en passe la question est que il y a un plan au niveau du corps et ce plan là il est entretenu comme une carte géographique en fait du corps et le cerveau il va donner des ordres au corps au foie au rein à la colonne vertébrale aux yeux aux oreilles etc fait ceci fait cela afin qu'on soit en harmonie sauf que au niveau de la peau peut-être que le corps il a la mémoire en fait du moment où on a reçu une blessure où on a subi une opération et conjointement à cet événement nous avons une mémoire émotionnelle nous avons la mémoire de ce que nous avons pensé peut-être qu'on était angoissé peut-être autre chose et ceci va faire que le cerveau en permanence parce que c'est sa mémoire c'est la mémoire du vécu il va reprendre reproduire en copie conforme à chaque fois la cicatrice à cet endroit c'est comme un expert comptable vous voyez c'est quelqu'un qui a un entrepôt il sait sur chaque étagère ce qu'il y a sur cette étagère on a deux dioptries là nous avons ceci là nous avons cela et là il ya des cicatrices il va reproduire pourquoi parce qu'il ya la mémoire de tout ce qu'on a vécu et on sait aujourd'hui il n'y a pas que la méthode de nord des coffres bien évidemment il ya plein d'autres méthodes qui sont très bien et on sait que l'être humain en étant si complexe il faut une approche complexe mais pas compliqué quelque chose qui est complexe et qui n'est pas compliqué du tout et justement je vous touche quelques mots par rapport à ce système que monsieur nord des corps a créé sous cette forme déjà ça fait maintenant 30 ans depuis que ça existe donc il a fait un tout dans lequel on va trouver des pratiques des exercices des méditations mais aussi un grand 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 travail avec les croyances la croyance comme elle va viser à je vends son âge alors c'est normal d'avoir des lunettes comme disent les italiens pour dire n'importe quoi il ya des gens très âgés qui n'ont pas besoin de lunettes alors on se dit mais pourquoi ils n'ont pas besoin de lunettes moi et moi ma vue c'est détérior on a des croyances par rapport à tout par rapport à la santé c'est normal d'avoir des rides c'est normal d'avoir mal aux genoux c'est normal d'avoir mal à la colonne vertébrale or ce n'est pas tout à fait vrai parce que depuis trente ans que le système de Norbekov existe vous pouvez imaginer il ya quand même pas mal de gens qui ont déjà suivi les cours statistiquement ça se mesure en quelques millions plus de trois millions de personnes qui ont suivi les cours et à chaque fois ils ont donné des comptes rendus derrière par rapport aux résultats et il y en a beaucoup qui ont quitté à jamais les lunettes alors qu'ils avaient 2 3 4 5 6 même 10 dioptries même plus il y en a beaucoup qui ont restauré la santé de leur colonne vertébrale indépendamment de leur âge et pourquoi je parle de la colonne vertébrale par exemple vous savez l'histoire de la salle d'attente chez l'ophtalmo et qu'on vous met les lunettes et qu'on vous pose pas d'autres questions peut-être des fois il y en a quand même des ophtalmo qui sont bien et qui c'est des médecins qu'on aime ils peuvent aussi vous questionner sur votre vie sur votre état de stress sur votre état physique global etc mais la plupart du temps c'est facilement voilà tu prends la lunette et c'est bon alors que on sait aujourd'hui que la colonne vertébrale va déterminer aussi la qualité de nos sens notamment de la vue de l'ouïe mais aussi l'odorat parce que il y a ce noble passage entre le corps et la tête qui est notre cou avec toute cette partie des vertèbres cervicales où on peut y avoir mille et une tension déjà je vais vous demander de tester et essayer de faire par exemple ce mouvement là voyez est ce que vous avez des limitations essayer de faire ce moment là où l'oreille va vers les épaules essayer de voir est ce que c'est facile ou est ce qu'il y a un côté où vous y arrivez mieux et puis l'autre non la plupart de temps nous ne faisons pas assez du travail de détente au niveau des cervicales et j'en passe par rapport à la toute la colonne vertébrale on sait que à travers la colonne vertébrale et autour de la colonne vertébrale il ya déjà tous les vaisseaux sanguins les artères qui montent vers la tête les veines qui descendent de la tête qui se jettent en fait dans la circulation générale et on sait que s'il ya des tensions notamment au niveau de la première vertèbre deuxième vertèbre troisième vertèbre cervicale mais jusque toutes les sept en règle générale il peut y avoir une compression ça va amener quoi ça va amener en fait pas assez du sang frais à travers les artères vers le cerveau et pas en fait un échange suffisant c'est à dire les veines aussi vont avoir du mal à évacuer le sang qui se trouve au niveau de la tête ça va donner quoi en premier lieu ça peut donner justement des problèmes au niveau des yeux comme je disais au niveau de lui ça peut ramener des problèmes en fait comme le bloc comme par exemple vous savez le bloc comme on sait que c'est la tension élevée au niveau des yeux et la plupart du temps on va s'occuper juste des yeux et il ya quelques années parce que nous on essaye toujours de s'informer de trouver en fait des des choses à raconter si vous voulez pour vous convaincre que tout est possible j'étais tombé sur une information qui venait d'un grand médecin russe qui à l'époque s'occupait des tous les astronautes en fait qui allaient dans le cosmos dans les vassons spatiaux et lui il était célèbre aussi parce qu'il arrivait à gérer des problèmes de bloc comme parce que pour lui une des causes principales en fait de ceux pour au niveau de la nuque et au niveau des trapèzes parce qu'il disait que justement quand il ya des tensions ça va faire ça ça va serrer les vaisseaux sanguins et du coup le sang veineux n'aura pas la bonne issue si vous voulez penser à un tuyau avec de l'eau quand vous le pensez qu'est ce qui se passe et bien le jet il va très loin parce qu'il ya la pression et au niveau des yeux il ya exactement cette chose là ce qui se passe donc lui sont sa méthode consistait à détendre complètement à travers des exercices à travers des massages à travers un travail psychologique parce que la plupart de ces tensions ne sont pas conscientes elles sont inconscientes on les met ici beaucoup au niveau de l'arrière du corps et figurez-vous que lui il avait des superbes superbes superbe résultats sur des cas déclarés incurable donc dans la méthode de monsieur nord de cof nous on fait une gym appelée gymnastique articulaire dans laquelle on va mobiliser jour après jour les articulations des bras des jambes mais aussi toute la colonne vertébrale c'est une gymnastique qui va permettre déjà d'avoir des superbes résultats au niveau de la colonne elle-même on connaît des gens qui sont libérés des derniers discales qui ont re grandi parce que vous savez eva vous a dit que on voit pas de la même façon du matin au soir et bien avec la couleur vertébrale c'est pareil le matin on est plus grand le soir on se passe un peu parce qu'on est debout et puis la gravité fait que l'on se passe et si avec l'âge ça continue je veux dire avec l'âge on se mesure pas forcément au niveau de la taille je vous invite vraiment de vous mesurer des fois on est vraiment vraiment étonné parce que on a on trouve qu'on a diminué de 2 3 4 5 10 cm imaginez votre colonne qui se passe comme ça qu'est ce qui se passe pas déjà tous les nerfs crâniennes tous les nerfs qui sortent de la moelle épinière vont être sous pression donc le message allo allo qui en fait l'appel téléphonique des organes vers le cerveau et l'autre appel du chef du cerveau vers les organes il va être perturbé du coup déjà il ya un problème de communication à l'intérieur du corps en plus ce que je venais de vous de vous raconter tout à l'heure la circulation sanguine entre la tête et le corps va être perturbé du coup s'il n'y a pas assez du sang frais s'il n'y a pas l'auto nettoyage normal en fait du cerveau mais du corps entier aussi qu'est ce qui va se passer au niveau du cerveau déjà on aura une baisse de la mémoire on aura une baisse de la concentration probablement on aura des insomnies probablement on aura des des maux de tête des migraines des choses de ce style là or en rétablissant la colonne vertébrale avec la gym de norbekov ce n'est pas rare que les gens re grandissent c'est à dire ils vont récupérer leur taille normale peu importe l'âge ils peuvent avoir son temps ça marche quand même pourquoi parce que vous savez entre deux vertèbres il ya des disques intervertébraux ce sont des disques qui sont faits avec des tissus fibreux du cartilage et quand la colonne vertébrale se tasse c'est ce disque là il est vraiment diminué il ressemble à une éponge en fait avec lesquelles on lave la vaisselle vous savez quand elle n'est pas mouillée elle est toute récouillée comme ça elle est toute petite et dès qu'on la plonge dans l'eau elle va reprendre du volume et c'est exactement la même chose par rapport à la colonne vertébrale en faisant les exercices et ben nous on va ré hydrater restaurer en fait la circulation sanguine l'emphatique autour et à l'intérieur de la colonne et la personne va récupérer au niveau de la taille le résultat d'un meilleur fonctionnement organique parce que justement le message passe mieux c'est à dire que l'ordinateur central qui les cerveaux va diriger mieux le reste autre chose pour avoir des bons yeux pour avoir pour entendre bien pour avoir une bonne santé réfléchissez est ce qu'on a besoin d'une bonne circulation sanguine oui ça va de soi alors il va falloir restaurer cette circulation dans les pratiques norbekov il ya des pratiques justement qui sont dédiées et c'est une des dix voies de santé proposée par l'académicien norbekov qui est docteur de psychologie docteur de pédagogie l'académicien est mérité il est aussi derviche donc il est une il va combiner dans son approche et les approches orientaux avec des pratiques méditatives qui sont venues depuis la nuit des temps et qui sont testés pendant des milliers des années mais aussi il englobe à l'intérieur de son système aussi la compréhension moderne en fait de la santé et ce qui est très bien c'est que toutes les pratiques qu'on va les prendre une à une on va dire ah mais ça je connais ça c'est simple ah j'ai déjà lu ça ah mais ça je connais et ça c'est le piège de notre mental ça c'est le piège de notre ego pourquoi parce que si vous savez ça si vous avez déjà lu ça si vous avez déjà essayé ça ah si c'est simple oh c'est n'importe quoi on se demande pourquoi vous avez des problèmes des yeux pourquoi vous avez des problèmes chroniques de santé pourquoi vous n'êtes pas heureux pourquoi vous êtes vous n'avez pas d'argent pourquoi vous les relations avec vos proches ne vont pas bien etc et j'en passe et monsieur lourdes des coffres en fait il nous donne un complexe des pratiques qui sont simples et qui sont mais super efficace à une condition seule commission de les faire systématiquement avec un certain temps de répétition pourquoi parce que lourdes coffee nous dit en fait que chaque maladie peu importe si c'est les yeux ou autre chose c'est effectivement une habitude du corps une habitude que le corps a appris or les habitudes on sait que une habitude on va l'adopter soit par la répétition soit par un choc important et ici on va prendre exactement le même principe qui a causé le problème de santé mais dans son sens positif on va répéter certaines pratiques qui vont améliorer la circulation sanguine et d'ailleurs pendant les en fait il ya des pratiques qui vous apprennent comment créer la chaleur dans les organes comment rafraîchir les organes tout légèrement mais ça va améliorer grandement le fonctionnement du foie des reins des intestins de tel ou tel ou tel ou tel ou tel organe ce qui va améliorer le métabolisme ce qui va mettre en route justement la capacité naturelle qu'a le corps de se restaurer non on va se dire mais qu'est ce qui perturbe la capacité naturelle du corps à se régénérer plusieurs choses et là on revient au speech de la salle d'attente il y en a un qui va être perturbé parce que il est très stressé peu importe la cause de son stress le stress répétitif inévitablement va générer des tensions dans le corps on va mettre chacun les tensions dans des endroits différents dans le corps des fois on peut le mettre ici vous voyez on va avoir des tensions au niveau de la tête des fois on peut le mettre ici on va avoir des tensions au niveau du cou la boule à la gorge avec une thyroïde qui va être perturbée au fur et mesure parce qu'elle est tendue on peut mettre ici au niveau de la poitrine donc perturbations tardiaques perturbations au niveau de la respiration plus bas au niveau de la digestion encore plus bas au niveau de nos organes intimes et j'en passe ça veut dire quoi ça veut dire que je vais vous lire mon deuxième passage écoutez bien qu'est ce qui nous dit monsieur platon il nous dit on ne peut pas guérir la partie sans soigner le tout on ne doit pas soigner le corps séparé de l'âme et pour que l'esprit et le corps retrouve la santé il faut commencer par soigner l'âme car c'est une erreur fondamentale des médecins d'aujourd'hui séparé dès la bord l'âme et le corps et nous aujourd'hui on sait que il ya autant de causes de maladies psychosomatiques que des causes somato-psychiques c'est à dire que des fois la plupart des maladies en fait sont d'ordre psychosomatique c'est à dire que l'état de notre psyché nos pensées nos émotions nos sentiments vont créer un climat à l'intérieur de nous et c'est ça qui va perturber le fonctionnement organique et c'est justement pour cela qu'il est absolument nécessaire d'aborder aussi nos états émotionnels et d'ailleurs ça c'est une des grandes spécificités de la méthode de norbekov on va apprendre comment entrer en état de détente de calme peu importe la situation peu importe l'émotion qu'on va vivre peu importe l'intensité de cette émotion on va prendre ça à travers le corps c'est à dire que on va vous savez les émotions c'est comme un océan qui va créer des vagues des fois on a une surface qui est lisse et puis des fois il y a des grandes vagues où nous on perd la maîtrise ça veut pas dire qu'il faut étouffer les émotions et ça veut dire que il va savoir on va apprendre comment les gérer au profit de notre santé parce qu'une émotion c'est une énergie une pensée c'est une énergie on va considérer nos croyances on va considérer notre trait de caractère d'ailleurs ça fait partie de voir de la santé et ça va créer justement des résultats qui sont stables dans le temps et puis aussi on sait que l'état de nos glandes en fait des noms qui comment sécréter des hormones va jouer aussi sur notre santé on sait par exemple que les gens qui font la diabète ils peuvent avoir des grandes chances d'avoir la vue se détériorer d'avoir une cataracte d'avoir autre chose au niveau du corps on sait que s'il y a une inflammation au niveau du corps et qu'on vous bourre en fait des corticostéroïdes du cortisone etc pareil ça peut ramener des maladies au niveau des yeux alors que on va pas chercher à la racine et pourquoi par exemple vous avez des inflammations pourquoi il ya un terrain qui est hyper acide peut-être que parce que vous avez une hygiène de vie qui n'est pas terrible mais des fois on a des terrains acides avec des gens qui ont une hygiène de vie parfaite et là il faut absolument aller chercher dans le monde émotionnel dans le monde des blessures vécues dans le monde en fait de des choses qu'on n'arrive pas à lâcher du passé c'est le travail qu'on propose et c'est complexe mais il faut savoir une chose pour y arriver il faut déjà le vouloir si on veut juste débarrasser d'un problème parce que ça nous fait peur parce qu'on a peur de voir mal parce qu'on a peur de devenir aveugle c'est pas la bonne motivation parce que nous allons nous appuyer sur la peur pour avancer dans la vie pour être régulier dans le gym des yeux et toutes les autres pratiques on vous propose il faut avoir une motivation quelque chose qui nous tient à coeur quelque chose qui nous pousse vers l'avant quelque chose qui nous attire vers notre futur vers le bonheur vers le bonheur familial dans ce cas là ben nous on peut être constant dans l'effort et d'ailleurs dans la dans les dans les pratiques de norbekov vous allez trouver vous pouvez trouver des choses classiques elle a dit la gym des yeux le palming des choses comme ça la visualisation mais on a aussi une pratique qu'on appelle la correction de la vue qui est fait avec un tableau et c'est un travail à la fois physique à la trop à la fois émotionnel en lien avec les yeux mais on a aussi des pratiques qui vont une pratique spécifique qui va agir sur le nerf optique et qui est absolument magnifique et qui est très très efficace et très forte et à cause de cela on le fait juste une fois par semaine et pas tous les jours comme la gym on a aussi des pratiques indirectes pour la vue comme par exemple il ya des pratiques méditatives toutes les pratiques que je vous je vous parle c'est sans intervention extérieure c'est vous qui faites cela c'est vous qui crée ce sont des outils magnifiques utiliser la vie donc il ya une pratique qui va aider votre foie et vos reins de ces auto nettoyer auto nettoyage en médecine chinoise on sait très bien que le foie est très en lien avec la vue mais comme les reins ainsi le foie sont deux grands filtres du corps donc ils vont filtrer le son or le sens doit d'être de bonne qualité donc vous pouvez apprendre à faire cela je vois que là il ya donc il ya des questions pour participer tirage au sors alors bonsoir je fais les exercices on les fait je vois pas tout et va peut-être que tu peux après répondre à certains à certains en fait la question vient continue il n'y a pas de problème je maîtrise tout ça parce que je n'arrive pas à lire et puis de parler en même temps mais disons que pour gérer nos glandes nos hormones on a une réuse pratique qu'on appelle le massage en fait c'est pas un massage c'est une gym du plancher pelvien mais nous dans notre langage on l'appelle le massage gynécologique pour les femmes et massage urologique pour les messieurs c'est à dire on va entraîner tous les muscles du bassin du bas ventre du plancher pelvien conjointement avec certaines visualisations avec certains états d'être et ça va donner des énormes résultats déjà dans la sphère urogénitale pourquoi parce que on sait aujourd'hui qu'une grande partie ont fait des des problématiques au niveau du bas ventre du type kyste de type fibrome de type adénopathie pour les messieurs de type impuissance ou frigidité ou infertilité etc et j'en passe les érusions au niveau du col de l'utérus des inflammations à ce niveau là sont dus en grande partie à des stagnations à des stages au niveau du bas ventre c'est quoi la stage ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de circulation la circulation n'est pas bonne donc il n'y a pas du nouveau sang qui arrive partout partout pour amener des nutriments pour enlever les déchets il y a une stase aussi au niveau du flux de la lymphe or la lymphe c'est le grand nettoyeur du corps humain et ça va commencer à ressembler quand on a une stase ça va commencer à ressembler à une à une marque comment on dit à la marque c'est ça elle va le bon c'est un étang où l'on ne circule plus ou c'est vaseux vous voyez quand vous voyez une or vaseuse il ya de fortes chances que c'est un bon lit pour les bactéries pour les virus en fait pour les inflammations pour tout ça et du coup les organes qui s'y trouvent vont commencer à en pâtir or quand nous allons commencer à faire ce type d'activité ce type de gym qu'on appelle le massage que vous faites tout seul il peut y avoir des énormes résultats déjà au niveau local on voit on ne compte plus les fois où ces problèmes disparaissent parce que le corps il faut savoir que le corps c'est le grand guérisseur il n'y a pas quelqu'un de l'extérieur qui sache plus que le corps le corps il a toutes les recettes simplement il faut l'aider il faut pas l'empêcher de guérir avec nos pensées émotion comportement au monde de vie etc donc je reviens au massage ça va ramener une grande régulation déjà au niveau des gonades peu importe votre âge ça va activer toutes les autres glandes inclus ça va améliorer l'état de la thyroïde l'état de tout de vos surrénales en fait ça va avoir une action aussi sur la vue est ce qui est incroyable et ça c'est vraiment quelque chose vraiment répétitif en termes de résultats il ya beaucoup de gens qui nous le signalent il ya un rajeunissement biologique de la personne vous savez il ya quelques années il y avait un monsieur qui était venu au cours il avait à peu près je crois entre 60 et 60 65 ans il était venu parce qu'il entendait mal donc sa tâche en fait son objectif principal c'était de récupérer lui il était assis toujours en première ligne et ce monsieur là il était comme ça visiblement en forme il était pas obèse il avait le corps bien et il avait les cheveux complètement blanc blanc et blanc ou blanche je me trompe parfois avec lui si c'est un homme ou une femme les cheveux peu importe un cheveux un cheveux et les cheveux d'accord ok je m'excuse je suis bulga alors j'ai fait des erreurs j'espère que c'est pas grave pour vous donc le stage dure neuf jours pourquoi ça dure neuf jours parce que les trois premiers jours du stage je reviens au monsieur le trois premiers jours du stage on va lancer tout le mécanisme d'auto purification du corps c'est à dire qu'on va activer les émonctoires foie rein peau intestin poumons parce qu'avec la respiration aussi on se nettoie et l'utérus aussi pour les femmes qui ont voilà parce que l'utérus pour les femmes c'est aussi un émonctoire on va réenclencher on va dynamiser tous les processus organiques on va activer tous les systèmes organiques le système immunitaire le système digestif le système urogénital le système osteoarticulaire etc etc donc c'est une activation par les pratiques par la gym par la méditation et puis des six jours du stage après les résultats commencent à venir on va travailler avec les émotions on va travailler avec les croyances on peut travailler avec son caractère pourquoi avec le caractère parce que le caractère conditionne notre destin vous savez les sages les vieux sages nous disent vos pensées vont déclencher certaines émotions aux émotions vont déclencher déclencher pardon certains agissements vos agissements si vous avez des pensées répétitives des émotions répétitives des actes répétitives ça ça va créer une habitude et l'habitude va créer votre destin c'est vrai à tous les niveaux corporel relationnel financier etc du coup on peut aller chercher et voir mais quel trait de mon caractère quel type de pensée va créer la négativité en moi et va m'amener vers le link sur l'insuccès vers l'échec et ben je vais me dire mais si je change la pensée si je commence à travailler l'émotion à la positive au positive si artificiellement au début comme je vais sourire je vais me redresser je vais jouer l'homme heureux la femme heureuse je suis femme à est ce que ça va générer quelque chose par la suite au niveau des mais agissements je peux vous assurer que que oui je vais commencer à poser de nouveaux actes je vais commencer à créer un nouveau trait du caractère et mon destin va changer à partir de maintenant et ça on le voit depuis depuis trente ans avec tous les témoignages qu'on a eu dans le système norbekov c'est incontournable alors je reviens à ce monsieur tous les jours on lui demandait est ce que vous voyez des améliorations au niveau de votre oui non 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 il était complètement négatif il était fixé sur ses oreilles or nous on sait que quand le corps commence à se restaurer des fois il va commencer par améliorer le sommeil deux fois il va réguler l'appétit des fois il va améliorer la peau des fois il va améliorer d'abord le transit et après les oreilles vous voyez il ya plein d'autres choses qui sont en arrière et d'ailleurs vous savez quand on a une mauvaise vue souvent la plupart du temps ça c'est le forêt pardon c'est à l'inverse et l'arbre qui cache la forêt on a un arbre comme ça on le regarde de tout près on ne voit que cet arbre là or si on regarde comme ça derrière il ya d'autres arbres il ya une forêt il ya des causes il ya d'autres symptômes qui se répercutent et nous on voit que le symptôme final la baisse de la vue ou chez lui c'était le les oreilles ou une thyroïde qui est défoncée et on va se fixer sur ce résultat final or le corps dans sa sagesse absolue lui il sait où se trouve la vraie cause et va commencer parfois par là et ce monsieur là alors qu'est ce qu'il a fait ce monsieur là deuxième jour du stage rien troisième jour du stage rien quatrième jour du stage rien cinquième jour rien lui jamais jamais de résultat et on était deux enseignants et avec ma collègue ben nous on voyait qu'au début il nous disait ah ah vous pouvez répéter donc on parle très fort à cause de lui pour qu'il entend bien sûr on s'appliquer parce qu'il était venu pour ça on s'aperçut qu'à partir du quatrième cinquième jour il nous demandait moins souvent donc du coup il y avait une amélioration mais il se rendait pas compte encore et un jour on lui demande je m'en rappelle plus c'était le sixième jour on dit mais est-ce que vous est ce qu'il ya une amélioration dans une domaine quelconque dans vous sur votre corps et il était complètement négatif et non 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 il s'assoit et au moment où il se pose il s'assoit il dit oh j'ai vu un truc et alors c'est quoi ce truc oh ben je sais pas pourquoi mais je vois des cheveux noirs qui poussent sur ma tête vous vous rendez compte son corps commençait à réjunir il y avait tout comme normalement on est étonné on se dit ah ouais je retrouve la couleur de mes cheveux dans l'espace de six jours et ben lui il n'était pas accordé avec le succès il était accordé avec l'échec et du coup il voyait que le truc négatif je sais pas qu'est ce qui est arrivé avec lui mais les gens qui étaient assis derrière lui tous les jours ils disaient ah oui il a encore plus des cheveux noirs il a encore plus des cheveux noirs pour lui c'est le résultat n'était pas important donc voilà c'est aussi la façon dont on regarde nos résultats alors eva je vais juste passer la parole je vais juste dire une dernière chose parce que j'ai quand même occupé tout l'espace l'être humain on va l'aborder de façon complexe on va l'aborder de par le corps parce que le corps il a une mémoire physique musculaire vous savez dans le corps et on grame et la mémoire de ce que c'est la bonne vue qu'est ce que c'est la bonne santé si je vous demande maintenant à l'école primaire à l'école au collège au lycée à l'université tout ce que vous avez appris est ce que vous souvenez de tout vous allez me dire non on se souvient juste d'essayer savoir de cette information qu'on utilise encore alors que si le corps un jour a appris à nager à faire du vélo à conduire une voiture ou autre chose si vous faites pas du vélo pendant 20 ans 20 ans après vous montez sur le vélo vous faites du vélo lui il se souvient du tout donc il a cette mémoire de commande or bien de comment fonctionner bien ça c'est cette chose là sur lesquels on passe beaucoup s'appuyer ensuite on en a pensé ça on vient de vous dire on a nos émotions on appelle en fait ces trois choses là on les appelle les trois frères parce qu'ils sont inter reliés si on avait bon pensé ça va donner des bonnes émotions ça va avoir tout de suite une empreinte au niveau du corps et tous les trois se doivent d'être en accord pour que se manifeste de façon puissante notre capacité d'auto guérison et nous on peut la déclencher et dans la méthode de norbekov on va apprendre surtout comment influencer comment diriger le processus physiologique inconscient dans le corps par des actes volontaires conscients on va vous donner les moyens le bouton magique sur lesquels quand vous appuyez sur le bouton vous influencez votre foi sur l'autre bouton vous influencez je sais pas votre thyroïde et vos yeux etc etc par des actes conscients et puis au dessus de ces trois où il les englobe il ya ce qu'on appelle notre esprit notre partie notre volonté intérieure notre capacité inouïe de succès de guérison de cette force intérieure à travers laquelle on peut déclencher toutes les réserves qu'a le corps et qui vont en fait amener des résultats qu'on peut qualifier quasiment de miraculeux parfois parce que on compte plus les cas qu'on a vu une cicatrice disparaître en une seule journée qu'on n'a pas vu les cas de voir des gens qui quittent les lunettes je sais pas ils avaient deux dioptries au bout de six jours et ils voient bien etc 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 et je vais vous passer en fait la parole à eva eva excuse moi j'ai beaucoup parlé mais tu sais quand je me lance j'ai un peu dit mal je pense que tu as autant de choses à dire que moi on peut regarder un peu les questions etc mais eva je te passe ta parole merci d'ici il est très difficile de l'arrêter une fois qu'elle est partie surtout dans ce qu'elle aime et ce qu'elle connaissait j'avoue c'est très intéressant dans tous les cas et pourquoi d'ici vous a parlé ma particulièrement tout ça a relié les causes les commons et les solutions aussi et les différentes pratiques de la méthode nord beckhoff parce que c'est celle qu'elle utilise au co pas presque au quotidien et déjà pour elle même moi je suis passé par là aussi un moment où je commençais avec cette méthode là pour mes yeux justement où ça m'intéressait pour moi pour arrêter de porter des lunettes c'est comme ça qu'on s'est connue déjà d'ailleurs donc c'était très intéressant et c'est pour ça qu'elle vous parle de cette méthode là parce que c'est celle ci qui est la plus globale à moins que toi 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 et toi aussi tu peux dire que ici c'est écrit que ben je vois pas bien parce que mon foie ne va pas bien et donc tu vas traiter que ton foie ou je vois pas bien parce que mes muscles des yeux sont pas assez fort et donc tu vas faire que la gym des yeux et ça va t'aider on ne sait pas forcément ni les offre tellement tous les médecins du monde ne peuvent pas vous dire à quoi c'est dû l'astigmatisme presbytie oui on peut dire quelque chose en général mais comme d'ici vous a bien montré et énumérer toutes les causes possibles mais en fait tout est relié dans le corps donc à moi aussi que vous puissiez me dire je peux sortir mes yeux là sur la table je vais traiter que mes yeux en petits yeux je vais les traiter comme ça il serait peut-être plus logique et plus utile de traiter vraiment d'ensemble est justement pas simplement se dire bah souvent je reçois ces questions là du genre bas qu'est ce que vous conseillez pour la cataracte qu'est ce que vous conseillez pour le bloc comme oui souvent je vous fais aussi la vidéo séparer parce que ça peut être utile aussi mais voyez encore tout ça pour toutes les raisons que d'ici vous a énuméré de façon globale et holistique parce que nous sommes encore en entier et pas que le corps physique mais il ya le corps émotionnel le corps mental le corps spirituel il ya il ya tout en tout et s'il ya quelque chose qui est déréglé au niveau de l'énergie ne serait-ce que qui circule pas bien qu'on se sent pas bien qu'il ya quelque chose qui nous ne va pas à l'intérieur de nous peut-être que c'est une protection extérieure qui fait qu'on a besoin de se protéger par le flou de près ou de loin donc les causes sont très très nombreuses mais comment encore une fois quand on dit cataracte glaucombe dmla problème de nerfs optiques atrophiés et autres on pourrait citer myopie presbycide et dada tout ça ce sont les symptômes comme toutes les maladies de notre corps ce sont les symptômes qui sont pareils chez les gens ça veut pas dire pour autant que la cause est la même on est d'accord le cancer tout ce qui est on sait bien ce que ça veut dire cancer symptômes la suite etc mais les causes pareil ne sont pas les mêmes chez les personnes alors que pour la personne à c'est différent b cd et ben nous sommes tous différents et ben il ya besoin de de nous bas de traiter tout notre corps de façon entière de s'occuper de soi d'être d'avoir une vie joyeuse de faire autrement et de le faire dans son entièreté parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir arriver pas forcément consciemment aux causes les traités et arriver pas en combattant les maladies parce qu'on va pas combattre les maladies ou ces symptômes là mais on va plutôt restaurer l'équilibre et le bon fonctionnement du corps donc du coup le côté visible de l'iceberg les yeux il va réagir et la vision va s'améliorer et pour qui bat pour les personnes âgées 60 70 ans pour les personnes de 40 ans avec 30 ans d'expérience aussi pour les personnes de 20 ans pour les enfants effectivement j'ai lu un petit commentaire où on fait la gym que j'ai partagé avec avec un enfant de 10 ans etc c'est encore mieux parce qu'ils sont encore plus réceptifs ils ont pas une tente de bagages sur le dos ils ont pas une tente de croyance si on ne leur a pas encore donné pourquoi c'est pas possible et ça marche super bien alors oui c'est possible les amis on n'a pas forcément besoin ni de comprendre ni de se rappeler de tout ce que jessi a énuméré parce que oui elle est naturopathe aussi de part d'autres choses et la plein d'autres connaissances on n'a pas besoin mentalement de comprendre tout ça mais en appliquant les bonnes pratiques en se donnant à soi même en se donnant le temps pratiquant on peut arriver à merveilleux résultats est ce que j'adorais avec cette méthode c'est pas pour ça que j'allais la pratique et c'était plutôt cette vision holistique qui me plaisait dedans et qui me donnait la logique quoi c'était logique plus que logique pour moi c'était qu'il disait ok bah c'est une dioptrie en six jours vous disait ok on pourrait se dire fake ou vérité est ce que c'est vrai c'est faux c'est une arnaque c'est quoi ça à chacun de voir vous êtes nombreux déjà d'avoir lu le livre que je vous montrais sur ma chaîne la sagesse de l'anne ou comment se débarrasser des lunettes c'est géré comment d'accord de le lire parce que là vous allez avoir toute la base de cette méthode et vous allez pouvoir commencer à pratiquer avec mais vraiment bah pour moi c'était neuf jours bon c'est le 6 à l'envers pour améliorer d'une dioptrie mais c'est quand même spectaculaire après avoir porté des lentilles carrément du matin au soir pendant 20 ans et avoir toujours la même correction et de ne pas pouvoir baisser et sans avoir un autre espoir que l'opération pour une fois pouvoir me débarrasser des lunettes alors que je voulais pas ça parce que c'est quand même je vais au niveau de mon corps il ya un risque etc donc voyez c'était quand même quelque chose qui me plaisait bien c'est pas que ça m'attirait comme des trucs vous voyez vite fait je prends une pilule bim c'est bon c'est facile c'est léger c'est pas ça qui m'attirait mais c'était quelque chose à l'intérieur qui me disait bah ouais pourquoi pas pourquoi ça pourrait pas aller vite aussi pourquoi 20 ans je porte des lunettes il me faudrait 5 6 7 10 ans pour revenir en arrière et faire autrement et bah ça dépend aussi bien sûr d'une personne à l'autre on va pas sauter des montagnes d'idioptries en je sais pas combien mais il ya une certaine suite on va pas pouvoir aller plus vite que la musique mais ça c'est faisable après ça c'était qu'une moyenne il ya des plus rapides il ya des moins rapides on est tous individualité et nous avons tous notre vécu derrière nos croyances et toute notre vie il faut aussi prendre le temps de soi il faut se donner ce temps à soi donc si j'ai si vous a parlé de cette méthode parce que bas elle est de ce qui est de plus global est aussi assez assez simple mais vraiment très très riche d'enseignement pour retrouver la santé la bonne vision la bonne oui aussi notamment bas tous les sens qu'on peut améliorer c'est juste spectaculaire une fois qu'on s'y met et qu'on s'y donne à fond parce que on a des bonnes raisons pas juste parce que je veux pas porter des lunettes parce que ça fait chier voilà où j'ai rien de mieux à faire mais pourquoi vraiment de tout ça va tout ça on aborde à nos stages d'ailleurs c'est une de nos actualités puisque jeudi prochain on commence un nouveau stage donc je touche un petit mot aussi pour ceux si jamais vous sentez que tiens c'est le printemps qu'est ce que je ferais de mieux pour mon corps que faire une petite détox avec le tisane ou les petits trucs comme ça mais vraiment donner un coup de boost un coup de renouveau une nouvelle jeunesse à son corps parce que on en a besoin peu importe à 40 50 60 ans ou ou en prévention c'est juste génial je l'ai commencé à 40 ans et ça m'a juste rajeuni encore mais rajeuni dans le sens pas que extérieur mais intérieur donc je bas je vous invite tous ou pas si vous sentez prêt je vous mettrai tout le lien en bas de cette vidéo ma pour la méthode pour le stage si ça vous intéresse vous regardez pour le bouquin la sagesse de l'âme également parce que c'est très très intéressant vous pouvez y découvrir des choses peut-être commencer à changer les pensées les croyances tout ce qui va avec et tout ce qui score qui cause peut-être notre mauvaise vision aussi ou mauvaise vision de soi même donc voilà je voulais encore toucher un petit une petite question que j'ai reçue à côté et peut-être je pense que ça peut intéresser pas mal de gens encore à côté avant qu'on passe à la pratique et d'arrêter pour notre mental et nourrir un petit peu notre âme une belle pratique et d'ici à préparer pour vous donc la petite question que ce qu'il y avait je fais les pratiques je fais la gym des yeux etc etc et ben du coup là ça s'est amélioré un moment et là c'est c'est de nouveau ça commence à stagner je j'avance plus comment comment ça se fait ce que je fais quelque chose de mal est ce que c'est pas suffisant etc donc j'ai répondu à cette question là mais d'ici est ce que tu pourrais aussi toucher quelques mots mais je pense que ça pourrait intéresser plusieurs personnes parce que c'est vrai on continue en fait on commence avec mon mot de motivation enthousiasme ou assez super ça marche et ben au moment c'est comme si ça arrêtait de marcher et on s'arrête alors qu'est ce qu'on fait est ce que on est sur la bonne voie est ce qu'on continue est ce qu'on s'arrête est ce qu'on change quelque chose qu'est ce que t'en dis toi déjà même si on s'est arrêté et ça n'avance pas cette personne qui pratique mérite des grands félicitations parce que vous faites partie de très peu de personnes sur terre qui prennent leurs responsabilités pour aller s'occuper seul de leur santé monsieur norbekov je sais pas comment il a contesté ça je pense que c'est une statistique et dit que dans il ya deux pour cent de l'humanité qui va se retourner vers soi même quand elle va qu'on va rencontrer un problème peu importe dans quel domaine donc c'est déjà bravo après le pire des choses ça va être de laisser tomber en se disant que ça ne marche pas ça marche c'est simplement justement comme je disais au début l'être humain c'est une entité vivante très 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 complexe c'est pour cela que l'approche se doit d'être complexe parce que si vous restez à faire les choses mécaniquement et je fais les mouvements et je fais les mouvements et je fais le palming ça va améliorer mais ça va pas améliorer peut-être jusqu'au bout parce que peut-être que cette tension musculaire au niveau des yeux et récré jour après jour parce que j'ai pas je ne me sens pas bien dans mon travail où je suis seule et que c'est une souffrance pour moi ou j'ai un autre conflit et que ça va créer tension 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 ou au contraire je suis pas très actif physiquement je fais rien et du coup les muscles de mes yeux sont à tonnes c'est à dire qu'il n'y a pas de tonicité où il n'y a pas de coordination ou que peut-être j'ai peur de regarder vers le futur ainsi on se base sur le sur le truc psycho ça veut dire que justement il faut se poser les bonnes questions c'est pas se faire une psychanalyse pendant des années puis trouver le malheur et puis prendre presque le plaisir toujours de mettre en avant ma souffrance ah oui parce que ma mère m'a fait ça parce que mon père m'a fait oui peut-être qu'on a eu cette souffrance là dans le passé et ça fait ça fait partie ça fait mal bien évidemment qu'on vit des choses graves mais en même temps ça fait partie du passé au bout d'un moment il faut prendre une décision de se dire ça suffit maintenant c'est une expérience je vais en tirer le bon pour par cette expérience peut-être simplement comprendre ce que je ne vais plus dans ma vie et c'est une décision qui va nous faire nous propulser vers l'avant donc même un monsieur norbekov dans sa complexité dans la complexité de ce qu'il dit il dit mais une pratique si on l'a fait mécaniquement elle peut donner un petit résultat si on l'a fait mécaniquement un peu ne pas donner du tout un résultat et puis dans les pires de cas qu'on est très négatif ça peut aussi être nous porter un préjudice qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que notre état émotionnel notre climat notre jardin intérieur notre climat intérieur est très 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 important en apprenant à changer le climat intérieur nous on va changer l'énergie qui circule à l'intérieur de nous l'énergie qui circule dans les yeux et ça ça va donner le résultat parce que vous savez nos émotions c'est une énergie et cette énergie là elle va provoquer des réactions au niveau du corps ça va engrammer des réactions au niveau du corps et du coup à mon avis c'est vraiment l'approche complexe sans trop se poser des questions un jour on se dit ok je me dédie un mois pour travailler de façon complexe c'est pas pour vous attirer au stage vous pouvez très bien aller voir ailleurs mais sachez que l'approche se doit d'être complexe est pas juste limité est pas juste voir là et ne pas prendre en considération le reste donc voilà une longue et là tu as répondu un petit peu en partie à la question de michel qui disait est la cataracte on peut la soigner sans opération et la myopie etc donc si vous venez qu'à ce moment là donc vous allez voir en replay tout le reste qu'on a dit on va pas forcément répéter mais oui voir tout de façon globale est allé vraiment à la cause oui c'est possible oui de par quel moyen tout ça vous retrouvez de bas dans la vidéo dans tout ce qu'on vient de dire donc pas forcément voir le symptôme ou le nom de la maladie ou deux trucs ok je vais pas forcément traiter ça traiter ça et faire que ça ou cette pratique une ou deux mais je vais restaurer la santé visuelle complète et revenir vers la vision claire naturelle donc c'est un petit peu ça donc vous allez retrouver tout ça dans dedans dans cette vidéo là bien sûr et au niveau du bouquin que j'ai déjà mentionné donc le livre de messieurs norbekov la sagesse de l'âne une fois qu'on a fini cette vidéo là je vous mettrai les liens utiles même pour ce livre là en bas de cette vidéo donc vous allez pouvoir trouver et vous inspirer là dedans pour justement améliorer votre vision de façon naturelle et là je vais donner la parole à 10 si déjà parce qu'elle a encore un truc à dire c'est pas possible voilà donc déjà pour ça et pour que tu as introduisent la pratique que tu as préparé pour qu'on arrête en fait blabla juste pour le mental et quand vous offre cette belle pratique qu'on a préparé pour vous et sur ça si vous n'avez pas d'autres questions si vous en avez noté dans le chat entre temps pendant la pratique on lira et on vous répondra juste à la fin bah sinon on finira avec cette pratique là et ben il y aura plus qu'à n'est ce pas donc d'ici je te redonne la parole et ensuite tu me dis quand je partage donc la pratique d'accord je voudrais juste dire que dans cette approche en fait qui était créée par monsieur norbekov il ya plusieurs dégrés il ya le premier stage qu'on appelle régénération auto-régénération ou auto rétablissement de la santé et de la vue 1 ensuite il ya le même titre en 2 c'est à dire au niveau 2 où on va et en fait au niveau du stage 1 on va prendre à activer l'intelligence du corps c'est à dire c'est moi avec moi et l'intelligence du corps et comment comment faire en fait pour activer justement cette ce pouvoir d'auto guérison au niveau 2 on continue ce travail il ya des pratiques différentes pour certains sont des pratiques très anciennes en fait qui qui sont issus de la culture de la moyenne asie de la culture du grand médecin qui était à vie saine en fait c'est ce bout du monde et on va traiter l'intelligence émotionnelle en nous bien évidemment au profit de la santé c'est à dire ça va être moi avec le monde parce que il va de soi que mes relations avec le monde autour vont conditionner aussi mon intelligence et puis on va monter à un troisième dégré où on va s'occuper de l'intelligence intuitive c'est à dire que tout le monde sans exception à l'intuition la plupart du temps elle est spontanée mais nous on va aller chercher dans une troisième degré comment justement écouter l'intuition au profit de notre propre bonheur mais si je reviens au stage numéro 1 et ça je vous le dis pas justement par rapport au stage je vous le dis en tant que principe en fait si vous voulez vous décidez de vivre heureux et longtemps en bonne santé posez vous la question qu'est ce qui est plus facile quand vous avez une pente comme ça la montagne il ya une pente qu'est ce qui est plus facile de rouler vers le bas ou de monter la réponse à de soi c'est beaucoup plus facile quand on commence à rouler vers le bas c'est pas seulement qu'on roule mais une boule de neige elle roule et devient plus grand et puis ça s'accélère ça roule de plus en plus vite pour aller vers le bas et notre état de santé ressemble à ça si on s'y occupe pas c'est à dire qu'au début quand on est jeune on fait un avec notre santé et puis au fur et à mesure de notre vie d'adulte la santé et notre vie commence à diverger pour certains un peu moins un peu plus et si on fait rien cette boule là elle va aller vers le bas avec une grande avec la vitesse grand v et le but en fait du fait de se dire mais moi avec moi c'est quoi c'est justement s'arrêter se regarder et voir mais qu'est ce qui fait au mois dans ma vie dans mes pensées dans mes croyances etc etc qu'est ce qui fait que je roule vers le bas voir les comportements voir les agissements qui font que je roule vers le bas peut-être que je n'agis pas du tout je suis passif et si je suis passif je roule vers le bas et se dire ok j'arrête et après la partie la plus intéressante et bien sûr la plus laborieuse c'est pas après pas remonter vers le sommet et les sages de tous les temps nous disent si tu as eu la force de rouler vers là bas tu as tu as exactement la même force pour monter par tes propres efforts et là on vous propose une pratique qui s'appelle la petite octave c'est à dire c'est une pratique c'est bien de la faire des bouts avec les yeux fermés c'est vraiment de créer en vous cette vibration cette mobilisation intérieure cette harmonie entre votre corps votre âme votre esprit votre pensée en deux pour que ça devient un seul tout et quand ça devient un seul tout et bien écoutez le corps se régénère les voies devant nous s'ouvrent et nous on va vers nos idéaux on va vers nos rêves et c'est nous les créateurs c'est nous le chef c'est nous la personne qui va créer la vie qui nous attend et c'est ça la proposition d'éveiller en nous justement par cet exercice l'octave pourquoi l'octave ce sont sept notes à l'octave et c'est cette note là on peut les élever on peut les élever on peut les élever et avec cette note on peut écrire des symphonies majestueuses et en nous les notes c'est quoi c'est nos sentiments c'est nos pensées c'est nos états intérieurs c'est la musique de la victoire à l'intérieur de vous et c'est la proposition de réveiller réveillant vous justement cela alors et bien maintenant merci déjà d'avoir été avec nous c'est bien de prendre tout ce savoir toutes ces connaissances et il n'y a plus qu'à peut-être avec nous au stage pour certains mais mettez vous surtout en action faites quelque chose commencez persévérer parce que ce n'est que ça qui va faire mettre vraiment les choses toutes ces pratiques tout ces mots en pratique en action ce n'est que ça qui donnera les résultats trop de savoir ben ça finit par rester trop de savoir alors en pratique et vivant avec joie avec plaisir et avec un petit clin d'oeil à d'ici et on la remercie en vous remercie d'avoir été avec nous je jette encore un petit coup d'oeil dans le chat si jamais il y avait quelques questions mais je pense qu'il n'y avait pas forcément merci à vous à vous tous à vous toutes d'avoir été avec nous et ben pour les autres qui regardent en replay mettez moi toutes vos questions en bas de cette vidéo tous les likes tous les tout ce que vous voulez les propositions des prochaines vidéos et ben ça sera au plaisir pour vous aider avec votre vision avec la santé d'avoir la vie heureuse joyeuse comme elle doit l'être au quotidien voilà merci beaucoup d'ici d'avoir été avec moi merci pour cette merveilleuse pratique et ben je vous dis à très bientôt pour certains déjà à la semaine prochaine des gros bisous et ben plein 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 de bonnes choses à tous profitez en bien et prenez soin de vous et de vos yeux bye bye à très bientôt